Je m'appelle Annick Pelletier. Moi, j'ai le très, très, très gros bonheur de pratiquer l'orthopédagogie depuis une vingtaine d'années. Je suis dans la région de Québec. Alors, et j'ai le surtout gros bonheur de vous partager un beau fruit de tous ces efforts-là aujourd'hui. Donc, je vais vous partager mon écran à l'instant. Alors, j'étais censée être avec ma collègue Céline Lanoé qui a dû s'absenter de son pays. Elle est en France. Donc, je vais faire la présentation. Je vais tout ça. Si jamais vous avez des questions davantage dehors de méthodologie ou tout ce qui touche vraiment plus notre équipe de chercheurs, Céline va être là dans le fond pour pouvoir répondre peut-être par courriel ou par après. Je vais essayer au mieux de mes connaissances, mais moi, ma grosse tasse de thé, c'est l'application. Donc, on va aller toutes voir ça ensemble. Alors, à l'instant, je vous partage mon écran. Ici, comme ça, avec ça ici. Bonjour, bonjour. Donc, je ne suis pas même impolie. Tiens, les filles. Je vais les faire parler après. Alors, l'intégralité de ce qui va passer à notre bel écran pendant l'heure qui suit va vous être déposé. C'est bon. Donc, il va vous être déposé par après. Vous allez avoir accès à tout ça. Et puis, j'ai vraiment pris soin avec mes collègues. On a mis le plus possible de références que vous puissiez. Après, ça passe vite une heure. Alors, tout ce fruit-là, ça fait des années qu'on passe là-dessus. Donc, vous allez avoir vraiment les références qu'il faut pour aller faire vos recherches de votre côté si vous voulez en savoir davantage ce qu'on vous parle. Alors, on va aller découvrir le programme Je m'étais à cogite, qui est un super projet de recherche. En fait, qu'on a mis en place, je vous dirais, depuis 2019. Malheureusement, il est arrivé une pandémie à travers ça. Alors, on a dû couper la phase 1. On l'a terminé. Mais bon, les résultats n'étaient pas nécessairement interprétables. Alors, on a refait. On a foncé et on a refait. On enseigne la flexibilité à nos élèves. C'est ce qu'on a fait. On a laissé passer une année et on a refait le projet de recherche l'année dernière. Alors là, présentement, on est en cours justement d'analyse et de récolte de résultats. Je vais avoir la chance de vous présenter les premiers résultats par l'heure que nous allons avoir. Mais on pourrait se voir à pareille date l'année prochaine et on aurait plein d'autres résultats. Alors, allons-y à l'instant. Donc, moi, je suis Annick Pelletier. Je fais partie vraiment de toute une équipe à travers tout ça. Je laisse mes deux collègues outre-mer, dont Céline, qui est à gauche sur votre écran, qui n'a pu malheureusement être présente, qui devait y être, se présenter. Bonjour. 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 Donc, je suis Amélie Levin, enseignante chercheuse à l'Université de Caen, en psychologie d'éducation. Et moi, je suis Céline Lanoué, enseignante chercheuse également à l'Université de Caen, en Normandie. Et nous appartenons toutes deux au laboratoire de psychologie Caen-Normandie. Voilà. Nous sommes toutes les deux aussi co-responsables avec Anne Pelletier, un de ce programme géométacologique. Voilà. Donc, on va revoir les filles vers la fin, en fait, de la présentation par rapport aux résultats et tout. Elles vont revenir de manière virtuelle nous parler un petit peu et je vais être là pour vous présenter tout le reste. Donc, je mets ta cogite, c'est quoi? OK? Alors, en réalité, je mets ta cogite, tout ça, à partir d'une rencontre vraiment chercheur et praticien du terrain franco-canadienne. Donc, on est vraiment une équipe intercontinent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, moi, j'ai eu le très grand bonheur de rencontrer Amélie et Sandrine lors d'une présentation de projet de recherche. Le projet de recherche qui soutient le matériel, Découvrir le cerveau à l'école. Peut-être parmi vous, il y en a qui connaissent Découvrir le cerveau à l'école, vous l'utilisez déjà. Alors, les filles étaient venues présenter un peu, bon, les résultats de tout ça, le magnifique matériel pédagogique qui a pu ressortir de tout cela. Et moi, j'étais là avec mon expertise de terrain, l'équipe avec qui je travaille. Donc, ce qu'on a fait, on a découvert finalement, au bout du compte, qu'on travaillait sur à peu près les mêmes choses. On mettait des choses en place en partie dans notre pratique qui étaient très semblables outre-mer. On arrivait un peu aux mêmes observations et tout. Bon, eux, avec une partie de recherche, moi, vraiment seulement en application. Et donc, on a décidé de mixer nos deux expertises. Et moi, avec la poche Optifex, là, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mixé pour créer le programme Jeux métacogites. Et avec le fabuleux soutien du Gaming Lab, qui est un rassemblement, en fait, de soutien et de chercheurs, toute une équipe, le Gaming Lab, qui met en place des projets de recherche sur le jeu. Si ça vous intéresse, vous pouvez d'ailleurs aller faire vos explorations personnelles côté Gaming Lab, parce que depuis 2017, il y a énormément de projets de recherche qui sortent du Gaming Lab, en fait, qui sont sur le jeu au sens large. OK? Alors, donc, c'est grâce au Gaming Lab qu'on a pu tout mettre ensemble. On s'est dit, bien, il faut créer quelque chose. Il faut mixer nos expertises pour aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire en mixant tout ça sur le terrain avec nos élèves? Alors, on a créé Jeux métacogites. Donc, ce qu'on va aller voir ensemble, là, en premier, c'est on va aller découvrir, OK? C'est quoi le programme Jeux métacogites? Quand je vous dis ça, ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que ça fait? Et puis, après, on va comprendre la partie projet de recherche qui en découle. et les premiers résultats de tout ça qui nous ressentent. Donc, en détail, là, en fait, en plus en détail, mais découvrir, là, c'est, va, à l'école, c'est tissu, c'est un matériel, là, pédagogique qui propose vraiment une séquence, là, aux élèves qui vaisent à donner un accès à l'intelligence, à la théorie dynamique de l'intelligence, à avoir une intelligence dynamique, là, tu sais, que l'intelligence n'est pas fixe, est-ce que ça peut bouger, je peux avoir une emprise sur mes propres processus à moi et puis d'apprentissage ou autre et puis je peux les modifier et tout et tout. Donc, c'est découvrir le cerveau à l'école propose des séquences pédagogiques ainsi qu'une boîte à outils qui est fournie, dans le fond, aux intervenants pour appliquer directement avec les élèves. C'est tissu d'un projet de recherche, là, à la découverte de mon cerveau, OK, qui est mené par la même équipe et puis qui... qui a fait un projet d'application chez les 7 ondes, d'accord? Alors, donc, ce matériel-là, cette expertise-là et tout ce qui soutient, justement, les années d'expertise auparavant, a été mixé avec l'approche Optifex. L'approche Optifex, dans le fond, c'est une approche qu'on met en place, là, depuis une vingtaine d'années. C'est une approche, dans le fond, qui vive la stimulation de la métacognition par l'enseignement du cerveau, des processus cognitifs, exécutifs ou autres qu'il y a dans notre cerveau et qui vise à proposer aux élèves, dans le fond, une prise de conscience d'abord et ensuite de ça, des stratégies qui pourraient soutenir la régulation de ces processus-là. Et là, finalement, dans un esprit dynamique, comment je peux faire pour modifier tout ça, m'améliorer si je le désire, avec des stratégies d'autorégulation. L'approche Optifex, après ça, vient proposer aux élèves des séances de jeux de société, entre autres, ainsi que d'autres activités qui vont mettre en place, bien, en fait, qui vont permettre aux élèves, finalement, d'aller pratiquer tout ça, ce qu'on vient de suggérer, et avec une suggestion de transfert. C'est bon, donc ça, c'est l'approche Optifex qui a été mise en place, qui a été développée depuis une vingtaine d'années. Et puis, nous, on présente tout ça aux élèves dans l'approche Optifex et dans un certain ordre, dans le fond, pour que les élèves en étapes reçoivent un certain enseignement. Alors, on a mixé ça. Vous voyez que, dans le fond, ça va rechercher des points en commun avec, à la découverte du cerveau, où on proposait une séquence sur l'inhibition, le focus, ainsi que la flexibilité. Dans Optifex, on voit plus de fonctions, tout simplement, et on ajoute la portion jeu de société. Est-ce qu'il y a une proposition de transfert? Bon, là, nous autres, on s'est dit, bien, ça peut peut-être servir, mixer tout ça aux apprentissages des élèves davantage. Alors, une idée folle, créons un jeu métacologique pour, créons une équipe pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus avec ça. Donc, on pourrait en faire, là, jusque sur notre ligne mort. Alors, on s'est dit, on démarre. Pourquoi pas, parce que pour nous, vraiment, dans les deux expertises qu'on a, c'est indispensable pour nous d'introduire les sciences cognitives à l'école. Il y a assez de recherches qui nous démontrent que c'est favorable. Puis, tu sais, dans tout l'esprit, justement, les deux programmes en soi, bien, on a des éléments de la recherche qui nous démontrent que tout cela contribue au développement cognitif et à la réussite scolaire. Alors, tout ce que vous voyez dans les flèches est inclus dans les programmes. Alors, on s'est dit, on mixe tout ça, puis on essaie d'avoir un impact sur les apprentissages. Alors, on commence par une première, dans le fond. Alors, c'est sûr que jeu métacogite, bien, il va demander de faire des apprentissages autorégulés, OK? Donc, les apprentissages autorégulés, c'est-à-dire pour lesquels l'élève va être au cœur de tout cela et va être interpellé pour venir faire une autorégulation pour pouvoir améliorer, bien, pour faire des apprentissages autorégulés de la part de l'élève, ça va lui prendre des fonctions exécutives brutes, tu sais, brutes dans son cerveau, ça va prendre des assises, hein, des réseaux de neurones exécutifs disponibles, mais ça va prendre aussi des habiletés métacognitives, hein. Donc, juste petit rappel, justement, de nos habiletés métacognitives, hein, qui, ce sont les habiletés qui permettent d'avoir une réflexion active. Moi, c'est la définition que je préfère ici, celle que je vous explose. C'est vraiment une réflexion active sur mes propres processus à moi, de penser dans le but de réguler, mais mes activités cognitives, que ce soit comportementales, de tâches, d'apprentissage, peu importe. Alors, vous voyez que c'est vraiment active, l'élève est au cœur, c'est bon? La métacognition, hein, va, tout ce processus-là, bien, va requérir des connaissances métacognitives, alors, ça existe, ça existe, ces fonctions-là, ça existe, le cerveau, donc, des connaissances métacognitives, des expériences dans lesquelles je vais aller, bien, justement, vivre ces connaissances-là de manière totalement, comment je pourrais dire, imprévue et de manière plutôt projetée. Je vais les vivre et je vais avoir mes ressentis, ces connaissances-là vont s'appliquer et à l'aide de compétences métacognitives, je vais être en mesure de pouvoir activer tout cela. Mais si mes compétences métacognitives, bien, je vais pouvoir les mettre en place. C'est sûr que plus que j'ai de connaissances, les compétences métacognitives vont fleurir. Et à côté de tout ça, bien, dans, tu sais, au niveau du soutien cognitif, on a des fonctions exécutives, il y a des réseaux de neurones disponibles pour les fameuses fonctions exécutives qui assurent un contrôle exécutif. Ça va quand même me prendre, ça prend une interaction entre les deux, en fait. Il va falloir que je mixe mes habiletés métacognitives pour pouvoir, bien, quoi, rendre rentable mon exécution. Finalement, mes fonctions, mes fameuses fonctions exécutives, c'est un constant lien. Et, bien, pour faire des apprentissages autorégulés, je vais avoir besoin de tout cela. Donc, on s'est dit, bien, tout ça, ça sous-tend déjà ce qu'on met en place. Faisons une structure, justement, pour aller, pour une grande structure qui est pleine, qui devient juste une pour essayer de voir si on ne peut pas avoir un impact sur les fonctions exécutives, les apprentissages. Il y a plusieurs recherches qui nous le démontrent déjà. Donc, nos fameuses fonctions exécutives, justement, donc, la manière, la manière, donc, quelle sorte d'activité on doit faire, comment on peut faire, justement, pour les rendre plus efficaces. Bien, c'est sûr que ça va prendre des types d'activités. La recherche le démontre. Plus que c'est ludique, où l'élève est mis au cœur de celle-ci, et non seulement un enseignement unidirectionnel. Si on propose des activités, on veut les faire de manière progressive, pour, justement, que l'élève ait accès à des réussites, ça stimule sa dopamine et qu'il a envie encore d'être au cœur de tout cela, entre autres, avec des intervenants motivés, avec lesquels on fait des transferts, tout ça dans un contexte qui est joyeux, OK? Et c'est sûr que le jeu de société nous le permet. Mais là, c'est ça. Ce n'est pas n'importe quel jeu de société. Alors, vous voyez, il y a une micro-gradation. Donc, déjà, nos programmes incluaient ça, ainsi que, dans le fond, la stimulation, la métacognition. On a mixé la portion jeu d'Optifex, parce qu'on sait que jouer, juste jouer à des jeux de manière individuelle, que ce soit en diable, en sous-groupe, en grand groupe, ça sollicite fort les fonctions exécutives. Et bon, on a quand même de la recherche dans le domaine du jeu, de toutes sortes de jeux qui démontrent les bénéfices, justement, d'utiliser un aspect ludique pour pouvoir avoir un impact sur le développement cognitif. Donc, on a mixé tout ça pour nous créer un jeu métacogite. Alors, jeu métacogite, c'est un programme en gros, OK? Je fais un en gros. Et vous, après, on va prendre ce jeu métacogite-là, puis on va aller voir c'est quoi le projet de recherche qu'on en a fait, OK? Donc, jeu métacogite, on a d'abord créé un programme de 25 semaines, c'est-à-dire sur toute une année scolaire, OK, qu'on a appliqué dans des classes de quatrième année. Je vais aller vous dire ça en détail après. Le programme jeu métacogite est un programme de 25 semaines et pendant lequel on va aller proposer une certaine ligne de processus aux élèves. Alors, il y a des étapes à tout cela. On ne va pas enseigner n'importe quoi, n'importe quand. On enseigne d'abord, justement, la prise de conscience. On va aller comme un petit peu cultiver nos connaissances métacognitives en enseignant le cerveau. Alors, en proposant un enseignement du cerveau, ainsi que des fameux processus disponibles dans processus, fonctions, qui aident ce cerveau-là à s'exercer, à vivre, à faire son quotidien, ses apprentissages. On prend conscience et surtout comment prendre soin de ce cerveau-là. Bon, notre cerveau, mais là, tous ses besoins de base, ses entrées-sorties sensorielles et tout, et tout, et tout. On prend conscience de tout ça. Ensuite, on va aller enseigner, dans le fond, le programme. Pour la suite, enseigne, justement, de manière plus poussée, chacun des processus généraux disponibles, dans le fond, qu'on peut exploiter dans notre table pour pouvoir être meilleure à l'autorégulation, bien, en fait, être meilleure ou simplement autoréguler, être maître de sa propre autorégulation, des apprentissages, des tâches et des comportements. Donc, c'est en étape. On n'enseigne pas toi en même temps. Alors, par exemple, l'inhibition en premier, et même, on subdivise l'inhibition quand on parle, l'inhibition, la flexibilité dans le rapport aux émotions. Alors, on va séparer tout ça, et chaque enseignement est soutenu par une semaine, par exemple, de régulation émotionnelle. On a tout un enseignement par des capsules préenregistrées, et les élèves vont jouer à des jeux qui sollicitent, mobilisent majoritairement, surtout, par exemple, la régulation des émotions. Donc, on se souvient qu'il y a un enseignement qui a été fait avec des stratégies d'autorégulation qui ont été induites. Ça ne veut pas dire que les élèves ne peuvent pas s'en développer par eux-mêmes. Alors, voilà que l'élève est mis au cœur, après, dans sa pratique, pour aller, finalement, développer toutes sortes de... En fait, on le met, on lui donne, sur un plateau d'argent, la possibilité d'aller développer ses compétences métacognitives. Et là, voilà que celles-ci, est-ce qu'elles vont aider à muscler, finalement, ses fonctions exécutives, devenir meilleures au niveau exécutif. Au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors, bon, donc, ça, c'est enseigné de manière individuelle. Ensuite de ça, on va avoir l'attention, l'activation, on va passer à travers le discours interne, l'imagerie mentale, mémoire à court terme, mémoire de travail, l'anticipation, planification, organisation, ainsi que l'optimisation de la mémoire à long terme. En fait, comment faire des liens, comment organiser, finalement, en mémoire à long terme. Alors, ça, c'est quand on dit 25 semaines, c'est pendant 25 semaines, c'est tout ça qu'on va voir. Et chaque bulle, chaque fonction que vous voyez à l'écran, a ses jeux de société pour venir pratiquer le tout. OK? Alors, en fait, on va avoir 17 enseignements métacognitifs qui vont être faits à travers les 25 semaines parce qu'il y a des semaines sur lesquelles on passe plus de temps. Donc, le programme Je m'étais à cogite, si lui, les 25 semaines, vous les avez ici à l'écran, désolé le extraverbal, mais ça ne rentrait pas sur un écran avec un soutien visuel. Donc, on a la semaine 1, segment du cerveau, semaine 2, prise de conscience, des processus, je m'auto-évalue. Et là, regardez, semaine 3, 4, 5, là, bien oui, l'inhibition, régulation des émotions, on reste là-dessus pendant 3 semaines de temps. Alors, on voit que dans le programme, on passe plus de temps sur certaines fonctions. OK? Voilà. Donc, c'est le programme en soi et en plus en détail, exemple, bien, l'objectif de la semaine 1, bien, c'est vraiment d'aller voir ce qu'il y a dans sa tête, de connaître, d'apprendre à connaître tranquillement le cerveau et comment prendre soin de ce cerveau-là. OK? Donc, on est là-dedans. Et puis, comment optimiser ses connexions neuronales. Alors, comment je peux avoir, finalement, bien, non, c'est vraiment une induction à l'esprit dynamique. Et puis, tout ça est soutenu par des capsules d'enseignement préenregistrées. Alors, tous les élèves qui ont assisté, finalement, dans le programme, vous allez voir, mais tout le monde a reçu le même enseignement par la même personne qui parle sur la capsule, soutenu par du matériel aussi et tout. Alors, le programme, je m'étais accogée, toute une fois qu'il a fait prendre conscience du cerveau, bien, je vous l'ai dit, il fait prendre conscience des processus. Alors, découvrir les fameuses fonctions, les processus disponibles, exemple, quand ça peut fonctionner, moins bien fonctionner, qu'est-ce que ça fait? Alors là, tranquillement, on prend conscience, ouais, bien, dans ma vie à moi, est-ce que je remarque l'utilisation, non, peu importe, dans mes différentes expériences personnelles. Et on va terminer la semaine 2 par prendre conscience qu'il y a différentes émotions, d'abord et avant tout, et puis les reconnaître, ces émotions-là, en contexte interne, extérieur. L'objectif ici étant que les élèves aient du vocabulaire sur les émotions et qu'ils soient capables de les reconnaître, de les nommer, reconnaître en contexte externe à eux et en contexte interne, je parle, moi, de mes situations. OK? Alors, tranquillement, on est pris conscience du cerveau, là, on est pris conscience de ce processus, mais c'est parce qu'on dit aux élèves, la prochaine fois qu'on va t'enseigner, on va commencer à te suggérer des trucs d'autorégulation, des stratégies qui vont te permettre d'aller réguler les premières fonctions enseignées, soit l'inhibition des émotions, la régulation émotionnelle. Et pour ça, il va falloir d'abord reconnaître notre émotion avant de même pouvoir aller la réguler ou la régulation va m'aider à tempérer selon quel type d'émotion j'ai. Alors, c'est pour ça qu'on prend le temps la semaine 2 de faire ça. Ensuite de ça, va venir avoir dans cette semaine-là, la semaine 2, on va se faire une auto-évaluation. Alors, pendant qu'on enseigne les processus, les élèves vont faire une auto-évaluation. Moi, comment je trouve que je régule? Est-ce que j'utilise ça? Moi, les connexions neuronales de l'activation, il y a plein d'exemples qui ont été donnés aux élèves. Est-ce que j'utilise ça ou non? Et puis, ils se font une petite évaluation. C'est comme vraiment une prémisse. On commence. Ensuite de ça, l'enseignement des émotions est faite du vocabulaire et on démarre les semaines 3 à 25. À partir de la semaine 3, on va enseigner à la semaine, une fois par semaine, une fonction. Alors, on va comprendre la fonction, découvrir différentes stratégies d'autorégulation et on va mettre en place des périodes d'entraînement par le jeu de société ou autre. Dans le programme Jeux métacogites, on ne suggère que justement l'entraînement par le jeu de société très spécifique et dans le fond, le transfert au niveau des apprentissages dans la vie quotidienne par les professeurs et les élèves peut être soutenus par un graphisme des pictogrammes qui peuvent nous aider à faire le tout. Voilà. Donc, je vous montre là, quand on est rendu là, exemple, si on prend des semaines 3 à 25, on s'en va enseigner dans le programme la régulation d'une fonction, si on met la loupe sur régulation émotionnelle, on sait que dans le programme c'est les semaines 3 à 25, mais en fait, la capsule, la capsule audiovisuelle qui est enregistrée qui enseigne aux élèves, en résumé, c'est ce qu'elle vient enseigner. Alors, elle enseigne vraiment par étapes tout ça. Alors, les liens, dans le fond, de mes émotions, comment je peux les ressentir et tout, quand ça arrive, qu'est-ce que je dois faire? Et il y a toujours une suggestion, toujours une suggestion d'aide-mémoire qui peut être mis en place et on dit à l'élève, il y a un aide-mémoire qui peut t'aider, voici ce qu'on peut faire, tu peux le personnaliser à toi-même et on va mettre en place une activité qui va nous permettre de surveiller tout ça à la journée ainsi que des périodes de jeu pour venir entraîner. Les périodes de jeu sont micro-graduées, OK? Donc, on sait que, bon, pour toutes sortes de raisons, entre autres, modificationnelles, entre autres, dans le degré de réussite, je ne veux pas donner un défi, on sait, la recherche nous le démontre, on ne peut pas donner un défi trop grand à un élève, sans quoi, il n'y a pas de système de récompense, il n'y a pas de dopamine, il n'y a pas envie, pas de goût de revenu-y. Alors, on va y aller en micro-gradation avec les jeux, pas n'importe lequel jeu. Alors, par exemple, pour la régulation émotionnelle, les élèves sont, ont, par exemple, la mine hantée qui est un premier jeu de société qui est régulation émotionnelle, mais ce n'est pas si mal que ça à gérer, c'est bon, alors ici, on va avoir des jeux qui vont venir solliciter nos pulsions émotionnelles, ça peut être le stress, par exemple, la colère, l'énervement et tout, et puis après ça, on va glisser avec un autre, la deuxième semaine avec un autre jeu, avec un troisième jeu et là, de plus en plus, le niveau va augmenter, je vais être mise en compétition avec d'autres, il va y avoir un aspect de temps mais je n'ai pas d'aspect de temps au début, vous voyez, alors c'est un peu ça la micro-gradation. Donc, c'est ça qui est suggéré et quand on a fini notre entraînement à la régulation émotionnelle, on va suggérer, on passe à la prochaine fonction exécutive, la flexibilité et ainsi de suite. Donc, c'est toujours un enseignement en étapes, on a toujours nos pictogrammes qui vont venir nous soutenir dans la rigidité, la flexibilité, monsieur rigide, la roche, cerveau roche versus cerveau élastique. Alors, on leur explique tout ça et que ça est un système normal de protection mais qui est souvent inadéquat ou qui n'est pas fonctionnel, qui ne permet pas justement l'esprit dynamique. Alors, on va plutôt glisser vers l'élastique pour chercher des solutions et tout. Et encore là, le jeu, les pratiques par le jeu vont être micro-graduées. Donc, vous voyez, à un moment donné, OK, on continue la ligne comme ça. Toutes les 25 semaines, c'est ça qu'on fait, on enseigne une à la suite de l'autre, les fonds de ça, on ne peut pas tout enseigner ça en même temps et on fait des pauses. Alors, on va avoir au début une auto-évaluation, les élèves vont refaire une auto-évaluation à l'ami du programme, voir comment ça se passe et une auto-évaluation à la fin pour voir est-ce que je trouve, moi, que je m'améliore et tout et tout. Voilà. Donc, ça, c'est le programme jeu métacogite. C'est bon? Alors, c'est ça qu'on fait. Donc, excusez-moi, donc, dans la méthodologie, là, on va entrer dans notre projet de recherche. Vous avez vu notre programme, là, nous, on s'est dit, est-ce que ça pourrait être efficace, ça? Donc là, bien, ça nous prend des groupes comparatifs. Alors, dans la méthodologie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu, en norme finale, 312 élèves, on avait 400 quelques au début, on sait qu'en général, on en perd, malheureusement. Alors, pour toutes sortes de raisons, des élèves âgés de quatrième année. Alors, au Québec, dans des classes, dans 15 classes au Québec, réparties un peu partout dans la province, dans huit écoles, OK? Toutes des classes de quatrième année, des élèves âgés de 9-10 ans. C'est bon. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ces 15 classes-là ont été réparties ainsi. Cinq classes, qu'on va dire, jeux métacogites, qui ont reçu le programme ancien avec les stratégies métacognitives ainsi que l'entraînement par le jeu. Les classes jeux métacogites sont comparées à des classes jeux. Alors, les classes jeux, aussi, cinq classes, et puis, ils ne font que la portion jeu. Alors, ils ne reçoivent aucun enseignement métacognitif, rien, ils jouent. Alors, ils passent 25 semaines comme ça à jouer et puis, excusez-moi, il y a une animation, je n'ai pas des couilles. Alors, ils ne font que jouer mais ne reçoivent pas en induction l'enseignement, la métacognition. Ils sont exposés au même jeu que les classes jeux métacogites, le même nombre de minutes. OK? Donc, seulement l'exposition finalement à l'exécution. Bien, ils sont comparés à des classes qui ont le contraire. Alors, cinq classes qui ne reçoivent que la portion méta. la portion apprentissage de cerveau, autorégulation, tout l'enseignement mais sans entraînement par le jeu en plus. Alors, on a comme pris métacogite et on l'a décortiqué, la portion méta, la portion jeu et tout ce beau monde est comparé à cinq classes contrôle qui fait sa quatrième année régulière sans ne recevoir rien. OK? Donc, en détail, c'est beau groupe. Il fallait qu'ils soient actifs quand même le même nombre de minutes environ en même temps. Alors, ce qui s'est passé, la séquence dans le temps du projet, c'est qu'on a fait en fait une portion pré-test. OK? Donc, la portion pré-test au mois de septembre, on va aller voir en détail les tests qui ont été évalués et utilisés si ça vous intéresse par après. On est allé évaluer les compétences métacognitives, fonctions exécutives ainsi que les apprentissages académiques sur, vous allez voir, des unités très précises voilà. Donc, on a mis en place les pré-test au mois de septembre à la rentrée, un petit peu après la rentrée scolaire, on a laissé entrer les élèves un bon deux, trois semaines. On a mis en place les pré-test le temps que les élèves soient acclimatés à la nouvelle classe, la nouvelle enseignante, la routine est partie, les élèves sont à l'aise avec l'école, la classe et tout. On met en place les pré-test et puis ensuite de ça, on a mis en place le programme de 25 semaines, le programme de 25 semaines. Donc, le programme en soi, alors, on a démarré semaine 1, le jeu métacogite, la semaine 1, voici ce qu'ils font, les jeux, voici ce qu'ils font, les métacogites, etc. OK, on va aller voir ça en détail, le programme après. Alors, le programme s'est fait pendant 25 semaines et au bout du compte, on a mis en place les post-test, donc on est venu reprendre les mêmes tests qu'aux pré-test et on a refait les post-test pour comparer l'autre. Alors, les pré-test utilisés avec nos nouveaux cocos d'amour sur le terrain, donc on a eu des sous-tests par rapport pour essayer d'aller ressortir la mesure de la mémoire, pas la mémoire, excusez-moi, la métacognition. Alors, voici les tests qu'on a utilisés pour l'aspect métacognitif. Ensuite de ça, on a eu aussi toute une batterie de tests par rapport aux fonctions exécutives, donc voilà, pour les fonctions exécutives, standardiser questionnaires qualitatifs, enseignants, parents, élèves, très important. Et puis, on avait aussi des sous-tests scolaires, donc l'affluence en lecture, donc nous, on veut qu'on, tu sais, c'est bien beau cet entraînement-là, mais est-ce qu'on peut avoir une répercussion rapide sur nos apprentissages et c'est quoi qu'on a choisi? Bon, d'aller voir l'affluence en lecture, la compréhension des lectures, l'affluence de calculs, calculs mentaux, ainsi que la résolution de problèmes qui ont été utilisés en mesure d'appui. Et puis, bien, tout ça, on a, à tout ça, on a pris une mesure intellectuelle, dans le fond, standardisée, c'est le sous-test des matrices dans la WISC qu'on a utilisé, qui a été fait de manière informatisée par tous les élèves en même temps. et voilà, on a utilisé l'indice socio-économique justement pour essayer de voir la répartition des élèves. Alors, ça, c'est les pré-tests, mais évidemment, ça va être la même chose qu'on possesse, d'accord? entre-temps, bien, on a mis en place un beau programme. Donc, le fameux programme qui a été mis pendant 25 semaines, alors, vous avez les compositions des groupes ici, ok? Donc, je m'éteins cogite, vous avez, dans le fond, le nombre, le nombre ici, dans le fond, le nombre en entier constituant, et vous avez, vous avez, dans le fond, la répartition pour chacun des groupes, ok? Ça, c'est mon groupe Jeux-méte-à-cogite. Le Jeux-méte-à-cogite, voici ce qui s'est passé dans le programme, c'est très important, dans le fond, parce que c'est justement ce qu'il va faire au bout du compte qui a fait quoi pendant combien de temps. Bien, pendant que les classes Jeux-méte-à-cogite, excusez-moi, je vais enlever la bande, je vais l'envoyer là. Tiens, c'est parce que j'avais vos visages là, c'est pas commode là, ça bloque mon écran. Donc, pendant qu'on avait jeudi matin, ok? Donc, on dit semaine 1, lundi avant midi, pendant une période d'environ 15-20 minutes, pendant que les classes Jeux-méte-à-cogite et les classes méta reçoivent l'enseignement de la métacognition, ils sont aussi là, bon, ok, on commence, reçoivent l'enseignement en premier du cerveau, pendant qu'ils écoutent ça, il fallait que nos classes Jeux-et-à-cogite soient aussi en sollicitation cognitive semblable, mais sans recevoir cet enseignement, alors on a choisi les vidéos Ainsi va la vie, alors vous connaissez notre belle vidéo Il était une fois la vie, alors on a utilisé dans le fond les capsules le même nombre de minutes, alors les classes Jeux et les classes Contrôle, pendant que nos amis méta et métacogite recevaient des enseignements à la métacognition, nos autres amis étaient exposés à de l'écoute aussi informative à propos du corps humain, mais pas sur le cerveau et les fonctions du cerveau, alors on a essayé de trouver ce qui était quand même semblable parce que pendant 25 semaines de temps, ça prend quand même du contenu, donc c'est vraiment intéressant, c'est ce qu'on a trouvé dans le fond qui était le plus semblable. Tout ce beau monde-là, le lundi matin, 10-15 minutes, alors la minuterie vraiment des capsules, il était une fois la vie, était mise environ égale aux capsules métacogites. Donc, on reçoit un enseignement le lundi matin, on est exposé à un enseignement. Pour nos classes jeux métacogites et jeux, le lundi après-midi, on reçoit un enseignement des règles, environ 5-10 minutes, même 5 minutes environ. Pendant ce temps, nos classes qui ne jouent pas doivent aussi être exposées à une écoute. Alors, pendant que les classes jeux métacogites et jeux reçoivent les règles de jeu, les autres classes qui ne jouent pas sont exposées à des vidéos comment c'est fait. Alors, des vidéos informatives sur comment fonctionne quelque chose, mais sans que ce soit des règles de jeu. C'est bon? Donc, règles de jeu versus voici comment c'est fait, vous connaissez peut-être les vidéos comment c'est fait. Alors, on essayait encore là de trouver des vidéos qui allaient mettre les processus cognitifs un peu dans le même, solliciter le même type de raisonnement pendant l'écoute de l'information. Ensuite de ça, une fois qu'on a eu nos capsules d'enseignement le lundi matin, comment on joue l'après-midi? Eh bien, là, on joue. Alors, 20 minutes chronométrées dans le fond de pratiques de jeu pour les classes jeux métacogites et jeux. Pendant ce temps, les autres classes sont en lecture. Donc, on a une activité semblable de tous les membres tout le temps. Alors, ça, c'est semaine 1. Après ça, semaine 2 revient. Il y a un enseignement le lundi et c'est ça comme ça pendant 25 semaines de temps. Voilà la répertition. Au bout du compte, on a appliqué nos post-test. Alors, on a refait toutes les batteries qui avaient été faites au mois de septembre. Là, on est rendu, c'est écrit juin 2022, mais en réalité, ça a été fait en mai. OK? Donc, à la mi-mai. Donc, fin septembre à la mi-mai, juste avant les examens du ministère de l'éducation au Québec. Alors, à la mi-mai, on a fait, dans le fond, les post-test. Voilà. Donc là, ici, vous avez vu notre programme, la répertition, résumée des gros comment on a procédé finalement pendant la période d'études, c'est quoi qui s'est passé. Maintenant, c'était quoi nos hypothèses et puis nos fameux résultats qui en ressortent de tout cela. je vais laisser parler mes collègues quand même, là, si elles étaient-là, elles pourraient parler. Alors, elles se sont enregistrés, elles sont donc bien gentilles. Alors, je vais vous laisser un petit peu, un petit coucou. Elles vont vous résumer finalement un peu les hypothèses de départ qu'on avait ainsi que la méthodologie quantitative qui a été utilisée pour pouvoir analyser le taux et les fameux résultats. Donc, ma collègue Céline pour ce qui est de l'hypothèse problématique objectif de départ. Donc, pour rappel, nous avions émis une hypothèse que les élèves du groupe Je Métacogite montreraient des améliorations plus importantes en termes de métacognition, de fonction exécutive et de performance scolaire après avoir suivi le programme par rapport aux élèves des autres groupes. Donc, c'est ça en résumé. OK, donc c'est sûr que nous, excusez-moi, vraiment, le premier désir qu'on avait, c'est de voir est-ce que tout ça peut avoir un impact sur les apprentissages scolaires, selon ce qu'on avait choisi d'aller évaluer. OK? Et puis, est-ce qu'il peut avoir un impact à travers tout ça, une mise en correspondance de l'effet sur la métacognition et le rendement des fonctions exécutives au bout du compte des élèves? C'est bon, donc, oui, réussite scolaire, fonction exécutive, est-ce qu'on améliorait quelque chose là-dedans? Nous, notre hypothèse, c'était que les classes qui reçoivent vraiment tout et tout le programme en entier allait démontrer des compétences plus élevées que les autres groupes qui étaient présents. présents. Bon. Donc, nous avions émis l'hypothèse que les élèves du groupe de métacognition nous disposions de plusieurs tests pour la métacognition, les fonctions exécutives et les apprentissages scolaires. Donc, dans notre analyse de données, nous avons commencé par calculer des scores de progression pour chaque test. Donc, pour ce faire, nous avons soustrait le post-test, le pré-test des résultats du post-test. Ensuite, nous avons calculé un score composite de progression en faisant la moyenne des scores de tous les tests et au total, nous avions donc trois scores composites de progression, un pour la métacognition, un pour les fonctions exécutives et un pour les apprentissages scolaires. Nous avons donc, au final, un conduit des analyses statistiques pour comparer les quatre groupes sur la base de ces scores de progression tout en tenant compte de l'efficience intellectuelle et du statut socio-économique. Donc, nous allons maintenant vous présenter les résultats. Alors, malheureusement, contrairement à nos attentes, aucun effet significatif du groupe n'a été observé sur les scores composites de progression de la métacognition et des apprentissages scolaires. En revanche, nous constatons un effet significatif du groupe sur le score composite de progression des fonctions exécutives. Donc ici, nous pouvons voir un graphique qui illustre les scores composites de progression des fonctions exécutives pour nos quatre groupes. Donc, le groupe jeu métacogite est ici représenté en vert, le groupe jeu en gris, le groupe méta en bleu et le groupe contrôle en jaune. Donc, vous voyez que si les élèves progressent, leur score est positif. Donc, comme nous pouvons le constater, ici, les élèves du groupe jeu métacogite ont obtenu des scores de progression en fonction exécutive nettement meilleurs à l'issue du programme que ceux des autres groupes. de plus, il existe des différences significatives entre les élèves du groupe jeu et ceux du groupe méta par rapport au groupe contrôle. On constate en effet que les élèves du groupe contrôle progressent moins que les élèves des groupes méta et jeu en fonction exécutive. Donc, contrairement à nos attentes, les élèves du groupe jeu n'ont pas plus amélioré leur performance en fonction exécutive que ceux du groupe méta. Donc, regardons maintenant plus en détail les scores de progression des cinq tests qui constituent le score composite des fonctions exécutives. Donc, nous pouvons constater que le score de progression des élèves du groupe jeu métacogite est meilleur que celui des autres groupes pour la majorité des tests tels que la planification, l'indice de régulation comportementale issu d'un questionnaire complété par les éducateurs, c'est-à-dire les parents et les enseignants et le questionnaire d'évaluation des fonctions exécutives complétées par les élèves. Donc, je vais l'arrêter ici. Alors, comme on a pu le voir en résumé, on n'a pas eu de résultats au niveau des apprentissages directement et des sous-test au niveau de la métacognition, mais au niveau du rendement des fonctions exécutives, oui, et les fonctions exécutives dans le fond détaillées pour lesquelles dans le fond parce qu'on a des résultats pour le moment, c'est au niveau de la flexibilité, planification, indice de régulation comportementale des éducateurs. L'auto-sentiment d'efficacité personnelle des élèves au niveau exécutif, c'est vraiment important. Alors, quand même, je suis heureuse de voir moi quand même au niveau les élèves qui n'ont que joué. Vous vous rappelez ici les groupes métans, les élèves qui ont joué. Les élèves qui ont joué, on voit quand même une réussite, mais c'est ce qu'on avait comme hypothèse au départ, que ceux qui allaient avoir en plus la métacognition, ça allait être mieux. On a quand même un effet positif sur les groupes jeux, sur certaines fonctions. Et puis, quand on regarde les groupes métans, en fait, sur toutes les fonctions pour les groupes jeux, donc juste jouer, OK, mais c'est sûr que si on enseigne, on y va avec un enseignement préalable et on ouvre l'esprit de l'élève avant d'aller se pratiquer, bien, c'est encore plus profitable. Bon, ce qui correspond à d'autres projets de recherche qui nous démontrent justement que juste enseigner le cerveau, faire prendre conscience que l'esprit pas dynamique, bien, ça a une répercussion. Donc, on le voit ici et c'est intéressant de voir les classes métas, les classes métas qui n'ont reçu que la portion métas ont quand même 100 pratiques, 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 pratiques à tous les jours de plus et les autres ont quand même une belle amélioration ici et même au niveau du questionnaire du sentiment d'auto-efficacité personnelle des élèves. Moi, je trouve que c'est sincèrement, c'est une partie qui est là, c'est ça, je suis interventionniste, c'est ce qui est le plus important pour moi est-ce que les élèves se sentent plus compétents. Est-ce que les élèves boivent une amélioration dans leur auto, questionnaire à eux, c'est très beau si un élève se sent plus compétent et on a plus de chances d'aller vers l'avant et que l'esprit soit encore de plus en plus dynamique. Alors, c'est ce qu'on a comme résultat pour le moment. C'est sûr que, c'est ça, comme je vous disais, on est en début d'analyse. Tout ça se continue, ça fait déjà, dans le fond, plus ça fait déjà, ça fait déjà, dans le fond, c'est une année qu'on est là-dedans et donc deux ans, une bonne année encore pour ressortir tout. Alors, on a toutes sortes d'autres données qui s'en viennent. On aimerait ça aussi aller tout comparer les élèves en difficulté, les élèves avec des diagnostics que HDA quelconques et quels diagnostics par rapport aux autres. Donc, c'est tout ça qui est à venir. Donc, en résumé, dans nos résultats qu'on a actuellement, le beau projet Jeux métacogites qui nous démontre, dans le fond, des bénéfices du programme au niveau des fonctions exécutives chez les 9-10 ans parce que c'est ça qu'on est allé évaluer et qu'exercer les fonctions exécutives à travers les jeux sans approche métacognitive préalable, ça a un impact, mais ce n'est pas suffisant. OK? Donc, ce n'est pas suffisant pour aller t'améliorer. La portion méta vient faire le compaiement parce qu'on voit que juste le jeu, ce n'est pas suffisant non plus. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment mixé les deux. Bon, c'est une première parce que tout projet de recherche peut avoir des tentacules ici et là. Ça prend une première donnée pour explorer puis aller voir pour se creuser la tête pour chercher davantage de choses à faire. Donc, on retient que c'est profitable de mettre en place un tel programme éducatif dans le fond, de manière ludique, mais en mixant un enseignement et l'application. Ici, c'est par le jeu de société qu'on aurait pu choisir de l'appliquer par autre chose. Nous, c'est le jeu de société. Voilà. Il y a des raisons pour lesquelles que j'ai utilisé le jeu de société. C'est sûr que je peux répondre à cette question-là et de toute manière, elle vient toujours, mais c'est sûr que moi, ça fait 20 ans sur le terrain que je fais ça. à remédier à des élèves qui ont des gros troubles, à des élèves qui n'ont pas nécessairement de troubles, mais qui aimeraient être plus efficaces et tout. Pour faire comprendre ce qu'on essaie d'enseigner comme processus métacognitif à un élève, le jeu de société est vraiment parlant. Ce qu'ils se voient en train de faire, ils voient la réussite ou non est très, très immédiate. C'est bon, c'est un outil qui est très rapide, c'est toujours ça que j'ai dit et c'est ludique, mais c'est à nous de choisir le bon et puis après ça, pour aller se pratiquer, bien c'est ludique. Donc, c'est autant un bon outil pour aller voir rapidement le niveau d'efficacité ou non et puis après ça, bien justement pour se pratiquer. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi le jeu de société et puis, bien on est ensemble, on est en dynamique ensemble, on voit la dynamique, l'évolution des autres cerveaux, est-ce que ça peut avoir un impact sur le mien? Voilà. Là, il serait intéressant de faire plein de tentacules, donc c'est sûr, cibler une fonction en particulier sur laquelle on travaillerait plus longtemps, on a vu que là où on a laissé plus de temps d'entraînement dans le programme, on a plus de résultats positifs aussi au niveau de l'inhibition, entre autres, flexibilité, voilà, donc c'est ça, de tels programmes, en tout cas, à mes yeux, ce serait vraiment important qu'on puisse, là je lance l'appel parce que dans la vie, il y a plein de gens qui font des projets de recherche, mais de mettre en place ce programme comme ça, à cette couleur, de manière longitudinale, même pour aller voir le niveau de décrochage, le niveau de sentiment, de compétence, d'efficacité personnelle, professionnelle, éventuellement vraiment intéressante, si c'est qui serait intéressant. Donc, moi, je voulais vous laisser une période de questions, j'imagine qu'il y en a, avant d'aller là, je veux simplement vraiment remercier sincèrement chaque personne qui a mis le petit doigt ou activé une seule cellule neuronale qui s'est connectée avec une autre pour ce projet a été vraiment précieux et sans ça, ça aurait été juste impossible. Donc, à toute notre équipe, à toutes les commissions scolaires, centres de services, écoles privées qui ont fait partie du projet de recherche, nos familles professeurs et nos élèves en dehors, les élèves ont été vraiment extraordinaires, ils ont embarqué, là, ça a été vraiment super chouette et vous savez que tout ça, on a utilisé des jeux de société, hein? Alors, là, si vous faites le calcul de 10 classes fois 26 élèves, ça commence à faire du besoin de jeux de société, hein? On a eu vraiment un très, très grand appui des compagnies de jeux que vous voyez à l'écran, ils nous ont fourni des jeux de société, ils ont équipé les classes, ça a été vraiment, là, à n'en pleurer, là, tellement que ça a été extraordinaire. Et puis, bien, ça a pris des beaux gens pour ouvrir tous ces jeux-là puis les rendre disponibles aux élèves. Alors, on a plein de collaborateurs qui ont participé à l'ouverture des jeux, pour la livraison des jeux et tout, ça a été vraiment une belle expérience. Je vous ai laissé quand même un inventaire, là, des jeux, c'est les jeux du projet qui ont, c'est les jeux qui ont été utilisés. Savoir quel jeu a été utilisé pour quelle fonction ou quelle semaine d'entraînement, je vous invite à aller voir, dans le fond, sur la page, si vous êtes sur Facebook, la page Facebook Jeux Métacogite nous propose un peu le projet, en gros, et j'ai mis, dans le fond, les listes de jeux qui sont là, sinon, vous pouvez toujours nous écrire, je vais vous envoyer la liste tout simplement, on a la liste dans la grille, quels jeux, ils font, travail quoi, et vous avez même le lien, les liens internet, même chose que je pourrais faire, je pourrais vous la déposer sur le site de la clinique Optinoron, le cabinet d'orthopédagogie que j'étais, je pourrais la déposer, ça vous éviterait d'avoir à m'écrire. Donc, voilà, alors, je vous remercie cordialement de votre écoute, de votre confiance, si vous êtes inscrits, c'est parce que vous aviez déjà un petit quelque chose qui vous titillait à découvrir toute cette possibilité, cette belle possibilité. Merci vraiment à la doc de mettre en place des processus de disponibilité de diffusion comme ça, c'est bien beau faire des recherches, mais si on n'a pas des institutions comme la doc pour pouvoir les proposer, bien, il n'y a rien de ça qui sera en public. Donc, merci beaucoup. Là, pendant la période de questions, Mme Alexandra, je voulais qu'on fonctionne comment, là? Est-ce que vous voyez la question dans le chat? Oui, c'est ça, je viens de vous envoyer aussi une question dans le chat, exactement. Ok, attendez. Ok, donc là, je l'ai ici, ça vient d'ouvrir. Bon, ok, attendez, c'est qui? Madame Annabelle, là? Bon, Madame Annabelle, tu as l'impression qui anime et met en place le programme. Ok, qui anime? Ok, ce sont les capsules de préenregistrement. Alors, moi, j'ai tout préenregistré et encanné sur des capsules audiovisuelles. Alors, ce sont des présentations, c'est pas le clonde d'acte du multimédia, là, ce sont des présentations PowerPoint sur lesquelles j'ai déjà fait une animation et enregistré ma voix par-dessus. On peut faire ça sur une présentation PowerPoint préenregistrée. Donc, c'est tout encapsulé, préenregistré et tout, par exemple, les dix classes qui reçoivent l'enseignement du programme Jeux métacogites complet, le cerveau, par exemple, c'est toute la même capsule qu'ils écoutent, le même nombre de minutes, on pèse sur démarrer puis stop à la fin. Alors, ça a été vraiment comme ça, fait de manière unanime. Pour ce qui est des règles de jeu, il fallait que tout le monde ait la même règle parce que là, qui a plus compris la règle, qui se régule plus ou moins parce qu'il n'a pas compris la règle. Alors, on a utilisé la chaîne YouTube Petit Jeux. Donc, moi, j'allais toujours déposer les vidéos de règles dessus. Pour certaines, on a utilisé la chaîne Ludochrono qui est une chaîne dans le fond qui dispense des règles de jeu de société de manière chrono. Donc, en dedans de cinq minutes. Alors, c'est ça qu'on a utilisé pour que tous les élèves soient exposés à la même explication. Donc, ça, c'est pour répondre là. Après ça, je notais ça. Est-ce que le programme qui peut convenir... Oui. Bon. Je n'ai pas fini la question, franchement. Est-ce que le programme peut convenir à tous les cycles scolaires? Le programme Jeux métacogites en soi, qui est né pour le projet de recherche, est vraiment pour les élèves âgés. C'est un enseignement. Moi, je disais, un élève qui est d'environ 8-10 ans qui est devant moi. OK? Si vous allez voir l'approche Optifex, l'approche Optifex qui est donnée en formation qui soutient, bon, différentes écoles, et c'est là, on peut... Quand on prend, dans le fond, la formation Optifex, la formation donne tout comme ce programme-là, mais il est micro-gradué. Donc, il y a une portion de programme pour les 4 à 7 ans, il y a une portion de programme pour le 7-12 et il y a une portion de programme pour le 12 ans et plus. donc adolescence, âge adulte et il y a même une petite portion de programme pour le 2-4 ans en CPE. Alors, on apprend déjà à prendre conscience de notre cerveau puis dire non à notre cerveau puis déjà avoir un certain langage. Alors, c'est ça. Donc, c'est à travers l'approche Optifex, vous pouvez aller voir sur Internet Optifex, vous allez voir tout le descriptif est là. Sinon, pour le 7-11, même on peut le descendre un petit peu, moi je trouve là, mais le matériel de mes collègues Découvrir le cerveau à l'école qui présente une séquence sans avoir toutes les fonctions qui ont été vues dans le jeu métacogène, dans le programme Optifex, on a quelques fonctions qui sont vues. On peut le faire avec les petits, je vous dirais petits là, même nous, on le tire des fois, tu sais, dans le 4-11 là, par exemple, l'étude a été faite cette 11, mais je vous dirais qu'on le déchange chez les plus petits nous. Voilà, bon, ça c'est une autre question classique. Voyez-vous la possibilité d'appliquer le programme en pratique ? Certainement, moi c'est ce que je fais depuis 20 ans. Je vous dirais que, en fait, Optifex qui, bon, fait partie de le jeu métacogène, bien tout ça, si on le décortique, Optifex, bien moi, moi je suis orthopédagogue, alors quand j'ai commencé, Optifex a tout été monté de l'expertise en orthopédagogie. Alors pendant une dizaine d'années, ça a été forgé auprès d'élèves EHDA en gros troubles des fonctions, gros troubles des apprentissages scolaires en grand retard scolaire pour leur apprendre à prendre conscience. Bon, OK, on a des troubles en mathématiques, on a un retard en mathématiques, pourquoi ? Quelles peuvent être les raisons ? Et là, expliquer, à l'aide de nos spécialistes standardisés ou non, bien faire prendre conscience à l'élève, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui pourrait expliquer tout ça, etc. Donc, c'est parti comme ça d'élèves en grand trouble et là, j'ai forgé toute une approche pour la remédiation, l'enseignement et la remédiation des processus cognitifs exécutifs et là, à un moment donné, je vous dirais, au bout d'une dizaine d'années, j'ai une école qui m'a demandé mais pourquoi on n'enseigne pas ça à tous les élèves à la place d'attendre qu'il y ait de la difficulté avec ça ? C'est bon pour tous les élèves prendre conscience de son cerveau, de ses processus exécutifs, cognitifs, les trucs qu'on voit passer à travers les élèves qui vont te voir, tous les élèves vont les avoir, ben oui, pourquoi pas. Alors, c'est là que j'ai commencé à montrer un programme vraiment pour l'enseignement en classe où là, ça a pris comme une ampleur, tout ça se développe, je vous dirais, à la semaine. Donc, moi, c'est vraiment partie d'une pratique en individuel ou en mini sous-groupe et en trois, donc, si vous êtes au Québec, palier, c'est trois paliers d'intervention, vraiment, moi, c'est ça que je faisais avec cette approche-là au départ. Donc, j'allais l'enseigner à titre préventif jusqu'à ce qu'un moment où là, des profs m'ont dit, moi, j'aimerais ça l'enseigner par moi-même et c'est là que j'ai forgé tout le programme Optifex qui soutient l'enseignant. Donc, une équipe entière, une école entière pourrait avoir ce langage-là et appliquer tout ça dans son école maternelle 4 ans à sixième année ou au secondaire, dans le fond, et comme je vous dis, c'est modulé. Est-ce que vous parlez de neuroplasticité peut-être abordée avec tous les élèves? Oui, donc, oui, mais comme âge confondu, bien voilà. Donc, c'est sûr qu'on ne parlera pas de la neuroplasticité dans la même, je n'ai pas la même quantité de renseignements à des petits de 4 à 7 ans qu'à 12 ans et plus. OK? Alors, oui, oui, c'est abordé, c'est abordé dès le départ parce qu'on veut faire comprendre justement que le cerveau n'est pas statique aux élèves, qu'il peut être modulable et que toi, tu peux avoir un impact sur ça. C'est ça dès le départ. Alors, c'est la séquence d'enseignement à découvrir le cerveau à l'école. Donc, nos deux approches démarrent avec ça dès le départ. En clinique, vous intervenez à quelle fréquence et des rencontres de combien de temps? Combien incluez-vous cet entraînement dans votre pratique? Ah, bien, c'est une très belle question pour ceux qui sont en orthopédagogie clinique ou peu importe, en clinique de quoi. Donc, plus en individuel ou en mini sous-groupe, à quelle fréquence les rencontres? Bon, pour répondre d'abord à cette question-là, plus qu'ils sont petits, bien là, c'est sûr que moi, en clinique, moi, j'ai été une dizaine d'années dans les écoles, écoles publiques, écoles privées et tout, fait de la pratique privée à travers ça. À un moment donné, avec l'approche, les formations, projets de recherche, j'ai eu de beaux enfants à travers ça. J'ai fait le choix déchirant de quitter mes équipes écoles pour faire que donner la formation au projet de recherche pratique privée. Et puis, donc, que je sois en pratique privée ou depuis que je suis en pratique privée, je fais du 3 ans. OK? On descend ça là jusqu'à 3 ans. Donc, c'est sûr que si on n'est pas en âge scolaire, moi, le 3 à 6 ans, je les vois, je préfère les voir 30 minutes aux 3 à 4 jours. OK? De manière plus rapprochée. OK? Parce que, bon, on a moins d'attention, on veut un objectif à la pompe, on part avec ça. mais moi, je ne veux pas que l'élève, si jamais il arrive à mal l'appliquer, je ne veux pas qu'il l'applique mal pendant une semaine ou deux. Alors, c'est ce qu'on recommande. OK? C'est ce qu'on voit. Moi, je vous dis, qu'est-ce qui est le plus profitable sur le terrain pour répondre à la question? Maintenant, quelle fréquence? Pour les plus petits, c'est ça. Pour les plus vieux, donc, à partir du 6-7 ans, une fois par semaine, une fois aux deux semaines, je vous dirais que ce qui fait la différence, c'est l'entraînement qui va être refait, dans le fond, soit par les parents ou en classe ou par l'orthopédagogue de l'école parce que, bien souvent, si je suis à l'extérieur, je travaille en... On est vraiment deux collègues avec l'orthopédagogue de l'école, c'est le temps à travers ces séances. Plus que le langage est repris quand l'élève me quitte, alors c'est pour ça que j'ai tout fait faire un graphisme par une graphiste. On a des pictogrammes qui appuient tout ça. Même dans le matériel Découvrir le cerveau à l'école, vous avez une boîte à l'outils avec des pictogrammes. Ça prend des pictogrammes pour faire... comme le transfert qu'il se fasse en application au quotidien dans les comportements ou dans les apprentissages. On essaie le plus possible par le graphisme et par les aides-mémoires de transférer tout ça. Et donc, la fréquence, c'est ça une fois par semaine, une fois ou deux semaines. Plus que c'est réappliqué, plus ça va vite. Et puis, comment incluez-vous cet entraînement dans votre pratique? Donc, moi, je vais vous rapporter à ma pratique personnelle en orthopédagogie, que je sois en individuel, que je sois en mini-sous-groupe ou en grand groupe. quand je vais faire un enseignement orthopédagogique, d'abord et avant tout, je réactive les réseaux neuronaux à la disponibilité des apprentissages. Donc, mon enseignement cognitif, exécutif, il est toujours au début. Et après ça, je vais en faire le transfert sur les apprentissages. Alors, si par exemple, je n'élève qui a du mal en mathématiques, on constate que l'imagerie mentale n'est pas à son service, stop, prise de conscience, c'est quoi ça l'imagerie mentale, ça sert à quoi? Des exemples d'applications, d'utilisation, on essaie ensemble de le faire et là, on entre dans l'enseignement et l'application, mais je ne suis pas dans ma mathématique, je suis en dehors, ok, c'est bon, et je vais essayer de stimuler par le jeu de société, par d'autres types d'activités, parce qu'ils n'existent pas juste le jeu de société. Et quand l'élève qui semble comprendre le langage, qu'est-ce que c'est et tout, qu'il soit capable ou non, mais il comprend le langage, il est capable de me le verbaliser, de voir, ah, tu as utilisé ci ou ça, moi, et bien là, tranquillement, on prend les outils, les stratégies qu'on s'est trouvées qui peuvent être bonnes, les manières d'utiliser l'imagerie mentale et on va le transférer là ici, mettons, dans la mathématique. Et je pourrais très bien en faire le lien avec la compréhension de lecture, s'il a déjà des habiletés là, est-ce qu'il utilise son imagerie mentale ailleurs, est-ce qu'il le démontre et je pourrais passer par là? Donc, vous voyez, il y a toujours, c'est toujours là, tout le temps, tout le temps, cognitif, exécutif d'abord et après ça, le transfert en scolaire, quand bien même que je ferais de la résolution de problème, de la résolution de problème, de la résolution de problème. Si la cause semble être l'imagerie mentale, bien, tant que ce ne serait pas remédié. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est une approche qui a été développée, tous ces beaux outils-là, bien, c'est parce que ce qu'on veut, c'est venir en aide aux causes qui créent les symptômes scolaires. Donc, si on ne règle pas les causes à la base, les symptômes scolaires risquent de persister. Donc, c'est, voilà. Petite question en lien avec le transfert des compétences acquises par le jeu de société. Oui, comment favoriser le transfert des acquis fait par le jeu dans un autre contexte? Ça ne se transfère vraiment pas tout seul. Alors, j'ai un peu répondu, mais quand on va enseigner un geste mental à un élève, je vous conseille toujours de le soutenir d'un visuel, d'un mot, d'un vocabulaire, d'un visuel et peut-être d'un aide-mémoire à y arriver, c'est quoi ma procédure. Et ça, on l'utilise, on va le reprendre ensuite de ça dans le quotidien, dans l'application au niveau scolaire, carrément. je vais reprendre le même vocabulaire, les mêmes graphismes et je veux que les parents soient impliqués le plus possible. Quand c'est possible, évidemment, j'implique les acteurs autour de l'élève. Donc là, mon graphisme, mon image, mon vocabulaire, mon aide-mémoire, c'est par là que le langage va passer. Alors, je vais faire passer à l'enseignant, au prof de piano le mercredi soir, à grand-papa qui garde tous les dimanches après-midi. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on essaie de mettre en place. Et souvent, je vais mettre l'élève acteur de cette transmission-là. Donc, grand-papa, c'est ton devoir cette semaine, t'as une mission cette semaine, il faut que tu réactives tes connexions de neurones, de l'imagerie mentale, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Il faut que tu expliques ça à grand-papa qui vient dimanche parce que peut-être grand-papa, il va l'utiliser avec toi. Alors, on essaie comme ça. Et c'est sûr qu'il y a tous des préenregistrements de faits. Donc, moi, les fameuses capsules qu'ils enseignent aux élèves, les parents peuvent y avoir accès à ces capsules-là. Le prof de piano pourrait y avoir accès à grand-papa. Donc, on va faire passer, c'est le langage qui soit visuel ou verbal qu'on a installé, je vous conseille toujours les deux, il peut être préenregistré bien souvent. Mon cellulaire, je m'enregistre. Là, papa, maman, cette semaine, madame Chantal, écoute bien le truc qu'on s'est trouvé. Et là, je m'enregistre et j'envole la vidéo. Donc, il faut imprégner les acteurs autour de nous. Par les différents moyens qu'on peut avoir, c'est ma recommandation. Voilà. Et là, c'est sûr que le jeu de société, tu sais, quand on joue un jeu de société, là, on y touche, on le voit si on a le sens de la vue qui est opérant, si on a le sens de l'ouïe aussi. Donc, ça touche plusieurs sens, ça peut, ça a la potentialité d'activer plusieurs sens, OK? Et c'est sûr que quand j'essaye de faire un rappel à l'élève, ben, tu te souviens quand on a joué à la mine en thé? Des petits points, ils étaient comment? Te souviens-tu ton corps, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, l'expérience vécue, donc, nos fameuses expériences métacognitives, le feeling, qu'est-ce que tu as appliqué comme stratégie métacognitive? Ah oui, et tu as réussi à faire, on va faire la même chose ici. Alors, par le jeu, on vit des expériences métacognitives et elles sont plus faciles après ça à les retransférer parce qu'elles passent par plusieurs entrées sensorielles. Voilà. J'ai tout répondu. Elle n'a plus de questions? J'aime ça, les questions. Si je peux y répondre, dernière question. Avez-vous déjà expérimenté avec des jeux vidéo? Non. Oui, en début de carrière, oui, 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 oui. Je dis ça, c'est parce que moi, je me bats avec des élèves en remédiation en grande trouble des apprentissages et des exécutifs qui, malheureusement, ont souvent la dopamine bien sécrétée par le jeu vidéo. Alors, déjà, je suis en enseignement au sevrage ou à l'hygiène à la consommation d'écran. Je ne pense donc pas par cet outil. OK? Il y a d'autres outils qui existent. Alors, c'est bon, on essaie d'enseigner une hygiène à la consommation d'écran à nos élèves. Depuis qu'on a des données de recherche à ce sujet et tout, alors, je ne passe pas par ça. Pas parce que ça ne peut pas être bon, parce que, déjà, qu'ils ont à choisir, sélectionner mon temps d'écran, je vais le faire avec quoi? Je ne leur imposerai pas ou je ne leur dirai pas. Je peux leur dire qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui peut être bien et tout à ce sujet. Je vous invite fortement à aller voir les études du Game & Lab parce qu'on en a plusieurs au Game & Lab, le jeu en laboratoire. Ce n'est pas juste le jeu de société, c'est le jeu virtuel, c'est le jeu en 3D, c'est les logiciels, les applications, le jeu de société, le jeu de rôle. C'est bon? Alors, c'est le jeu dans tout son sens. Je vous conseille fortement d'aller voir. Mais c'est pour cette raison que je ne prends pas les jeux vidéo. Mario Bross, mais je me demande si les recherches peuvent appuyer cette pratique. c'est là que je vous dirige. Il y a plusieurs projets de recherche. Donc, on en a qui nous démontrent que finalement, ça augmente le taux d'agressivité. Il y a d'autres qui nous demandent que finalement, ça développe les réseaux neuronaux qui donnent accès au 3D, à la vision, à l'imagerie mentale. Alors, à quoi jouer, quoi ne pas jouer, mais c'est bien beau, mais combien de temps? C'est tout ça. Alors, c'est ça. Je n'utilise pas, je ne passe pas par là parce qu'il y a trop de gestion à faire dans le contrôle. Alors, le jeu de société, c'est vraiment plaisant. Dans le fond, ça fait 20 ans que je fais ça. Il faut juste savoir lesquels. Alors, je vous recommande vraiment d'aller voir les déchets de jeu sur le site de la clinique Optineuron. C'est la clinique d'orthopédagogie privée que j'ai fondée il y a une dizaine d'années. Sur le site de la clinique Optineuron, vous avez plein d'idées de jeux. Il y a plein d'outils gratuits. Vous avez une section sélection de jeux et vous avez des recensements de jeux qui sont tenus depuis une vingtaine d'années. Là, je viens de publier le nouveau sur les fonctions exécutives. Alors, vous avez tout le recensement quels jeux on prend pour aller stimuler quelles fonctions. Ça ne veut pas dire que le jeu ne stimule pas d'autres fonctions. C'est impossible d'isoler une fonction. Mais, là, on sent que lorsqu'on y joue avec notre expérience métacognitive, on se dit « Hé boy, là, surcharge de dans mon bol de mémoire à court terme. Mais, c'est parce qu'on a eu un enseignement des connaissances. On sait c'est quoi la mémoire à court terme. La mémoire de travail qui peut venir m'aider. Elle va utiliser l'imagerie mentale et le discours interne pour venir gérer tout ça. Alors, on a eu un enseignement avant, mais les jeux nous font vivre différentes expériences. Comme ça, dans certains jeux, on sent vraiment qu'on utilise davantage une fonction plus qu'une autre. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous tient des recensements de jeux comme ça. Quels jeux on utilise pour stimuler ou enseigner quelles fonctions aux élèves. Il a été mis à jour. Vous voyez toujours la date dans le haut du document. Il y a toujours la date. La date, dans le fond, qui vaut juste 30 secondes. Je ne sais pas, j'ai le temps. Il n'est pas là. Attendez, j'ai le temps. Oui, j'ai le temps. Alors, moi, ce que je vous présente ici, c'est les fonctions exécutives. Vous avez toujours dans le haut, comme lui, ce n'est pas une vraie mise à jour. Il a été mis à jour en octobre. Donc, vous voyez, il a été créé quand? Il a été mis à jour quand? OK? Le dernier, sur le site internet, www.petitneurone.com, les fonctions exécutives, il est déjà fait. Alors, vous allez vraiment, ça descend vraiment toutes les fonctions, les émotions, vocabulaire, le stress, anxiété, régulation émotionnelle, flexibilité, etc. Et ça descend comme ça la ligne Optifex. Et sur le site internet, bien là, vous avez d'autres recensements, les mathématiques, pour enseigner les mathématiques, pour enseigner la lecteur-écriture. Ces deux documents-là, il me reste à faire vraiment du ménage. Je n'ai pas fait la remise à jour cet automne. Je fais toujours la remise à jour à l'automne. Je n'ai pas eu le temps. Donc, voilà. Alors, ça, c'est pour vous. Sinon, vous avez même des fiches de jeux. Allez voir les outils proposés par rapport aux jeux. Top, top, top. Votre visite, c'est très. Ah oui, bien, ça me fait plaisir, le site, nécessairement, c'est ça. quand on s'outille, dans le fond, quand vous achetez le matériel, la séquence pédagogique et découvrir le cerveau à l'école, vous avez la boîte à outils qui vient avec, puis la formation Optifex, en fait, c'est ça, les deux choses indépendantes, Optifex, vous avez accès à un Drive, un Google Drive Optifex, où toutes les capsules sont déposées dessus, tous les outils développés depuis 20 ans, avec le graphisme aussi. Donc, ça vient avec, sinon, si on ne prend pas ces deux matériels-là sur le site de la clinique Optineurone, allez voir, parce qu'il y en a déjà plein des outils par rapport au jeu. Voilà. Donc, oui, bonjour à mon beau petit monde que je connais, ça me fait plaisir. Bonjour aux autres. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Moi, je passerai la journée avec vous. Ça me fait plaisir? Et puis là, je vous donne, en tout cas, peut-être l'année prochaine, même heure, même poste, parce qu'on va avoir encore plein d'autres résultats. Je ne sais pas si ce serait possible avec la doc d'en faire la diffusion ou peut-être sur un autre mode de diffusion. Il y a différents congrès colloques aussi qui existent. Sinon, sur le Game in Lab, c'est sûr et certain qu'on va avoir différents. Il y a déjà des publications qui sont faites avec le Game in Lab. Dans la prochaine année, il y aura différents colloques, salons de jeux, congrès. Par exemple, il y a le Festival du jeu de Cannes en février où on va présenter encore. Là, il va y avoir d'autres résultats. Alors, c'est un beau petit projet qui est en évolution. Merci à tout le monde.